Aller la famille, qu'est-ce qui fait en sorte que la majorité des éleveurs perdent beaucoup d'argent dans la production portée pendant que d'autres font beaucoup de bénéfices ? Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager mes expériences afin que vous puissiez aussi vous aussi capitaliser dessus et ne plus passer par les heures par lesquelles la majorité des éleveurs passent et se retrouvent en train d'abandonner le fait après avoir mis beaucoup d'argent dessus. Il y a des personnes qui mettent 10 millions, 15 millions pratiquement dans la production portée et au bout d'un certain moment, ils abandonnent carrément. Donc, ça veut dire que tout cet argent est entré dans les sessions gros ou alors c'est évaporé. Donc, dans cette vidéo, je vous propose de vous partager quelques conseils, quelques astuces pour éviter de pouvoir perdre assez d'argent. La première chose, c'est que lorsque vous voulez débuter un projet dans lequel vous voulez mettre votre argent, il est très important, il est très important de vous faire accompagner ou de vous faire coacher par quelqu'un qui fait déjà cette chose-là depuis fort longtemps. Minimum au moins 5 ans à 10 ans, minimum 5 ans à 10 ans parce que 5 ans à 10 ans, il aura assez d'expérience pour avoir une certaine routine qui va permettre pour lui d'avoir de la rentabilité au fur et à mesure que les années passent. Donc, il est très important de se faire coacher par une personne qui fait dans le domaine depuis un certain nombre d'années. C'est primordial. C'est lui qui pourra vous faire un business plan réel. C'est lui qui pourra vous dire qu'à ce niveau-ci, les choses se passent comme ça. Ici, on fait le vaccin comme ça. Ici, on fait les traitements comme ça. Parce qu'avec la routine, là, vu qu'en mettant en pratique ces choses, il y a des résultats au final. Évitez fortement de, vous aussi, vous n'avez aucune connaissance, vous prenez encore quelqu'un qui n'a aucune connaissance dans le domaine, par exemple, comme vos frères, vos parents, vos soeurs, vos amis, pour leur mettre dans le projet avec vous. Là, c'est encore grave parce qu'ils ne comprendront même pas où vous voulez aller. Même si vous avez la niac de pouvoir poursuivre votre projet, eux, ils n'auront pas cette niac-là. Eux, ça serait juste de l'argent qu'ils vont voir derrière l'investissement que vous avez fait. Et alors, ils vous donnent juste que vous leur payez le max possible. Donc, il est très important aussi de mettre des personnes qui savent la direction où les choses peuvent aller et pouvoir vous orienter au fur et à mesure que le chemin avance. Peut-être que vous manquez du capital, vous avez du capital, vous pouvez faire une association avec eux pour pouvoir vraiment faire développer votre business. C'est très important. La troisième des choses, c'est qu'il fait en sorte que plusieurs personnes mettent beaucoup d'argent dans la production français et au final, au bout de cinq ans, abandonnent carrément, souvent parce que le bâtiment qu'ils ont construit, ils ne les ont pas construits dans les normes. Lorsque vous faites des bâtiments et que vous ne les construisez pas dans les normes, il y a une plus grande prolificité des maladies, une plus grande présence des maladies. Et avec généralement ces maladies-là, même si vous appliquez, même si vous faites des traitements chaque fois, vous allez vous rendre compte que malgré le maintien de la stabilité dans la ferme par rapport aux maladies, il y aura beaucoup de dépenses autour des produits vétérinaires pour pouvoir faire ce maintien. Pourtant, lorsque vous faites bien vos fermes, quand vous construisez vos fermes, dans les normes, vous avez pratiquement, il peut dire, 70% d'économies en produits vétérinaires, 70% d'économies en produits vétérinaires. Mais dans le cas contraire, vous allez vous retrouver dans beaucoup de dépenses des produits vétérinaires, avec les animaux qui vont quand même mourir, parce que souvent même, les vétérinaires ne sont pas assez sérieux, qu'ils ne vont pas faire les meilleurs traitements, et au final, même les animaux vont toujours mourir. Ça va beaucoup compliquer votre situation. Donc, vous allez vous retrouver toujours en train de dépenser, 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 et au final, il n'y aura pas un bon suivi. Donc, vous allez partir dans les provenderies, prendre des formules alimentaires, vous allez appliquer, mais vous allez vous rendre compte que ça ne change pas. Pourquoi? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à la base, vous avez fait un bâtiment qui favorise le développement pathogène dans votre ferme. Et là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Même si vous faites quelques traitements, ça ne va pas partir. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a des promoteurs qui ne connaissent pas la chose, ils n'engagent pas des personnes qui connaissent la chose, et ils essayent de faire comme bon leur semble, dans leur imagination. Au lieu de se faire orienter, ils préfèrent aller de droite à gauche, à droite à gauche, et finalement, au fur et à mesure que le temps passe, là, il ne fait que sortir, les gens ne font que sortir, les gens ne font que sortir, et au bout d'un certain moment, il est découragé. C'est très normal, parce que vous ne savez pas, vous-même, vous n'avez pas des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour pouvoir évoluer. Quand vous avez des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour évoluer, vous avez déjà une direction. Mais quand vous n'avez aucune information, quand vous recueillez des informations à gauche, à droite, par-ci, par-là, finalement, vous êtes désorienté parce que celui-ci vous dit ceci, celui-là vous dit cela, et au final, vous êtes découragé. La meilleure des façons, souvent, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un que vous pensez qu'il a eu des années d'expérience dans le domaine, qui vous présente ses résultats, qui vous présente ses résultats, afin qu'à partir ses résultats, vous savez que s'il a ses résultats, en vous accompagnant, lui aussi, il peut vous donner des conseils qui vont vous permettre d'évoluer. L'agent n'est pas le premier problème dans un business. Vous pouvez avoir de l'agent, mais votre business ne marche pas. L'agent n'est pas le premier besoin dans un business. Si vous avez beaucoup d'agent et que vous vous mettez en tête que c'est votre argent qui va faire avancer votre business, je vous assure que vous allez perdre 80% de cet argent avant de commencer à réfléchir. Vous allez perdre 80% de cet argent avant de commencer à réfléchir. Il est très important, il est très important de pouvoir se faire suivre, accompagner par quelqu'un que c'est vous-même, que vous avez convenu, que vous avez vu que cette personne a du résultat et que vous voulez que vos résultats ressemblent à peu près à la sienne. Et là, vous pouvez demander des conseils qui vont évoluer et avoir du résultat. Si, avec l'accompagnement, avec déjà l'accompagnement, c'est qu'il va pouvoir vous cadrer, vous orienter et vous saurez dans la direction que vous pouvez partir avec lui. Donc, c'est très important. Ne prenez pas vos 15 millions, vous dites que non, vous avez beaucoup d'argent et vous vous mettez à construire. Et j'allais aussi oublier, beaucoup font des business plans, mais ne savent pas qu'au cours de l'évolution du projet, il peut y avoir des changements. Vous pouvez faire un business plan. Vous pouvez faire un business plan. Mais au cours de l'évolution du projet, il peut y avoir des changements du marché. Vous savez qu'au pays, les choses changent énormément. Le marché varie énormément. Vous pouvez faire un business plan aujourd'hui où les produits sont pratiquement à 15 000 francs, le sac d'aliments. Et vous vous rendez bien compte que deux mois après le démarrage, les produits sont plutôt à 10 000 francs. Vous avez fait un business plan. Mais là, c'est à votre avantage. Mais c'est aussi l'inverse, puisque c'est un business. C'est aussi l'inverse, puisque c'est un business. Vous pouvez faire votre business plan et au bout de deux mois, vous vous rendez compte que les produits sont pratiquement à 20 000 francs. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez arrêter comme vous le projet, parce que le business plan a changé. C'est pour ça qu'il est très important que lorsque vous voulez démarrer votre projet, surtout pour s'être passé, c'est un projet à long terme, qui demande assez de fonds au départ, qui demande assez de fonds au départ. Donc, avant même de député, vous devriez faire un petit plan, savoir que le projet qu'il veut lancer peut me coûter, par exemple, 5 millions, 10 millions, 15 millions. Mais sur les 15 millions que vous allez démarrer le projet avec, vous devez prévoir à côté au moins 20% du montant de l'investissement global. Je dis bien globale, pas du bâtiment. Global, avec les animaux, la nutrition, durant au moins un cycle. Vous devez prévoir à côté au moins 20% de ce montant-là. Au cas où le marché change, vous savez que cet apport-là va vous permettre de continuer le maintien, et de faire les ventes et de rentabiliser avant, afin de démarrer normalement. Parce que le levage de port, lorsqu'elle est bien faite, lorsque les bâtiments sont faits sur les normes, sans exagération, vous pouvez retrouver votre capital, vous pouvez recouvrir votre bâtiment à partir de 2 ans à 3 ans. Lorsque les choses sont bien faites, vous pouvez recouvrir votre capital, votre investissement sur le bâtiment à partir de 2 ans à 3 ans. Donc, il est très important de bien faire les calculs dès le départ. De prévoir les éventuelles surprises. Parce que nous sommes en Afrique, les choses changent énormément. L'aliment peut changer. Vous pouvez avoir une très grande difficulté à trouver le cadre qui travaille. Vous pouvez avoir une très grande difficulté à vendre vos produits. Pourtant, peut-être au moment où vous produisiez, il y en avait des demandes extrêmes. Mais au moment où vous êtes sur le marché, il y a des difficultés. Bien sûr qu'en délivrage de port, tellement il y a peu de léveur que le marché a toujours besoin, demande toujours une très grande quantité de port. Tellement qu'il y a peu de léveur. Parce que c'est un business qui demande beaucoup de fonds au départ et sur une très longue période. Pratiquement 2 ans. Donc, avant de commencer votre éleveur de port, je vous en prie, préparez-vous. Afin d'être vraiment prêt à la production. Si la vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Cette vidéo peut aider quelqu'un qui a déjà fait de l'élevage et qui s'est trouvé vraiment bloqué. Donc, partagez cette vidéo, ça pourrait vraiment être utile. A plus la famille.